J'habite dans une maison. Dans une maison unifamiliale. J'habite dans un semi-détaché ou un jumelé. J'habite dans une maison en rangée. J'habite dans un bloc appartement. Où j'habite dans un appartement. J'habite dans un condo. J'habite dans un duplex. Dans un duplex, il y a deux logements. J'habite dans un triplex. Dans un triplex, il y a trois logements. Au Québec, un appartement est décrit par le nombre de pièces qu'il comprend. Par exemple, un trois et demi est un appartement de trois pièces plus une salle de bain. Une chambre, une cuisine et un salon. Trois pièces et demi pour la salle de bain. J'habite dans un 1,5 ou un studio. Lorsqu'il n'y a pas de chambre, on parle d'un studio ou d'un appartement d'une pièce et demie. Dans un 2,5, il y a normalement une chambre séparée avec un salon et une cuisine en une seule pièce. J'habite dans un 3,5. J'habite dans un 4,5. Habituellement, dans un 4,5, il y a deux chambres. Les parties d'une habitation. Dans cette habitation, il y a plusieurs étages. Le rez-de-chaussée se situe au niveau de la chaussée ou du sol. Tout en haut, il y a le toit qui protège la maison. Dans une maison, il y a aussi la cheminée. Une cheminée. Dans une habitation, il y a aussi parfois un balcon ou une terrasse. à l'avant ou à l'arrière. Ici, il y a une terrasse sur le toit. Et il y a des balcons sur le devant de l'habitation. Dans une maison ou dans un appartement, Il y a bien sûr plusieurs fenêtres. Une fenêtre. Une moustiquaire. On installe une moustiquaire dans les fenêtres pour empêcher les moustiques d'entrer dans la maison l'été quand les fenêtres sont ouvertes et qu'il fait chaud. L'entrée se situe à l'avant de la maison. C'est la porte d'entrée. Parfois, dans les habitations de plusieurs étages, Il y a un ascenseur. Un ascenseur. La cage d'escalier. L'escalier. Des escaliers. Le sous-sol. Le sous-sol. Le sous-sol. Le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Le premier étage. Le grenier. Le garage. Le garage. Un garage. La terrasse. Et la cour arrière. La cour. Normalement, la cour se situe en arrière de la maison. Le stationnement. Le plafond. Le plancher. Le plancher. Un plancher de bois franc. Un plancher de bois flottant. Un plancher de céramique. Du prélar. Un plancher en prélar. Les pièces d'une habitation et leur aménagement. Le salon. Dans le salon, il y a. Un sofa. Un fauteuil. Des coussins. Des rideaux. Une table de salon. Un tapis. Une télévision. Un meuble télé. Un foyer ou un poêle. La salle à dîner. Dans la salle à dîner, il y a. Une table. Des chaises. Un ensemble de salles à manger. Un buffet. Un buffet. Un luminaire. La cuisine. Dans la cuisine. Dans la cuisine, il y a. Un évier. Des armoires. Un tiroir. Un tiroir. Des tablettes. Ou des étagères. un four micro-ondes. Un four micro-ondes. Un four micro-ondes. Un four micro-ondes. Un poêle. Un four micro-ondes. Un four micro-ondes. Un four micro-ondes. Trois mots différents pour le même appareil. Un poêle. Un four micro-ondes. Un four micro-ondes. Où une cuisinière. Un rond de poil Un frigo ou un réfrigérateur Deux mots différents pour le même appareil Un congélateur Avec une grande famille un congélateur c'est très pratique Un lave-vaisselle De la vaisselle Un support à vaisselle Un linge à vaisselle Une nappe Une poubelle La chambre Dans la chambre, il y a Un lit Un matelas Des oreillers Des oreillers Des draps Une table De chevet Une armoire Une miroir Une garde-robe Une commode Un miroir Un miroir Un réveil La salle de bain Dans la salle de bain, il y a Un lavabo Un lavabo Un robinet Un meuble lavabo Une douche Une douche Une pomme de douche Un bain Un bain Une armoire Une armoire à pharmacie Une brosse Une brosse à dents Une brosse à dents Une serviette Une serviette à main Ou un linge à main Le bureau Dans le bureau, il y a Un bureau Un bureau Une chaise de bureau Une bibliothèque Un meuble de rangement sur roulette Une lampe Un ordinateur Un ordinateur Une imprimante La salle de lavage Dans la salle de lavage Dans la salle de lavage, il y a Une laveuse ou une machine à laver Une sécheuse Un support Un support à linge pour faire sécher le linge Un panier à linge La cour La cour Dans la cour, il y a Une terrasse Un barbeque Un barbeque Un ensemble de jardins Un banc Un module Un module de jeu pour les enfants Un cabanon Un jardin Un jardin avec des plantes Du gazon Une tondeuse Une tondeuse à gazon Une corde à linge Une piscine Une piscine Une clôture Il y a souvent une clôture autour de la cour et autour de la piscine. D'autres mots de vocabulaire. Un abri tempo On peut installer un abri tempo pour protéger sa voiture de la neige l'hiver. Chaque automne, il faut monter le tempo. Et chaque printemps, il faut démonter le tempo. Une poignée Une serrure Le chauffage Chaque logement a un système de chauffage pour garder l'habitation chaude l'hiver. Un climatiseur On installe un climatiseur pour rafraîchir les pièces l'été quand il fait chaud. Un ventilateur Un détecteur Un détecteur de fumée Une prise de courant Ou une prise électrique Une ampoule De la peinture De la capitule Un détecteur de fumée Un détecteur